C'est une chose qui est inévitable, présenté ma préférée. Devant elle, l'homme est impuissant. Devant elle, ta France ne pourra rien. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et une fois de plus, je suis dans la joie d'être devant vous et que le Seigneur soit glorifié pour cette opportunité qu'il nous donne par Casarema de partager la parole du Seigneur. Je vous invite à incliner vos têtes et nous allons prier afin de recommander ce temps entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il puisse disposer de toutes choses pour sa gloire. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Et c'est toi, Seigneur, qui rends ce moment possible. Et je crois que nos cœurs, Seigneur, sont disposés à pouvoir faire ta volonté, à pouvoir comprendre ta pensée, Seigneur, pour ce temps, pour ce jour. Laisse que mon frère, que ma sœur qui nous suit, Seigneur, à cet instant, puisse être vraiment disposé et saisir, Seigneur, ce que tu veux, nous communiquer, nous partager, Seigneur, à cet instant précis. Car ta parole, lorsqu'elle est libérée, Seigneur, c'est pour nous avertir, c'est pour nous prévenir, c'est pour nous aider, Seigneur, à comprendre encore ta volonté ainsi que ta pensée. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, bien aimé, donc nous allons partager un thème qui est très important, un thème qui est essentiel, un thème qui nous concerne tous. Le thème, c'est le mystère de la mort. Et je crois que tout un chacun sera concerné, puisque nous pouvons être riches, nous pouvons être rois, nous pouvons être milliardaires, nous pouvons être beaux, nous pouvons être belles, nous pouvons être très élevés dans la société, peu importe ce que nous pouvons être. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que nous ne sommes pas éternels sous la terre. Bien qu'il y ait des hommes qui ont essayé de se proclamer, de s'auto-proclamer éternels, mais nous voyons que la finalité, ils ont été rattrapés par la mort. Et au jour d'aujourd'hui, on les conjugue au passé. Ils sont retenus captifs par les liens de la mort. Il y a des hommes qui se sont proclamés Dieu. Il y a des hommes qui se sont proclamés comme étant des personnes qui n'allaient jamais passer. Mais au jour d'aujourd'hui, ils sont loin derrière. Ils sont enterrés. Ils ne peuvent plus parler, terroriser le monde comme ils ont pu le faire, lorsqu'ils avaient le souffle de vie. Bien aimé, la mort est là, et la mort est quelque chose de réel. Nous le savons tous, c'est vrai, mais parfois nous vivons comme si la mort était quelque chose qui était tellement éloigné. La mort était quelque chose qui était tellement lointaine pour nous. Et je suis sûr, tel que nous sommes là, personne ne peut penser que dans deux jours, il peut mourir, ou dans une heure, ou dans une seconde, ou dans trois jours. Et nous repoussons, l'homme a tendance à repousser la mort le plus loin possible, alors que nous vivons avec cette réalité qui est là. Et il y a une chose qui est importante, c'est d'être prêt, tout simplement. D'être prêt, de se préparer face à ce rendez-vous. Parce qu'en réalité, nous pouvons avoir tous les rendez-vous que nous voulons, mais il y a deux rendez-vous qui sont importants dans la vie de l'homme. Le premier rendez-vous, qui est le rendez-vous face à la mort. Face à la mort. Comment est-ce que la mort va te trouver ? Dans quel état est-ce que la mort va-t-elle te trouver ? Il faut être prêt face à ce rendez-vous. Et le deuxième rendez-vous important, inévitable, c'est le retour du Seigneur. Dans quelle position, dans quel état, dans quelle vie est-ce que le Seigneur te trouvera lorsqu'il reviendra ? Voilà deux choses qui sont importantes pour l'homme. Voilà deux événements qui sont importants et auxquels nous devons constamment être prêts. Prêts et prêts et constamment. La réalité de la mort, le mystère de la mort. Voilà le thème que nous avons traité en quatre parties. Et là, nous sommes donc à la première partie. Allons, bien aimé, dans Genèse chapitre premier. Dans le livre de Genèse premier, le verset 26 à 28. Le Seigneur, lorsqu'il a tout créé, du premier jour au sixième jour, par la puissance de sa parole, Dieu va créer tout ce que nous voyons. Le ciel, la terre, les oiseaux, les animaux, tout ce que nous connaissons, la Bible nous enseigne que Dieu a créé le soleil, la lune, les étoiles, toutes ces choses-là. Mais lorsque nous arrivons dans Genèse chapitre premier, donc au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et vous remarquerez au passage que jusque-là, Dieu parlait simplement et les choses étaient appelées à s'accomplir. Mais lorsque l'homme était créé, Dieu va s'impliquer de façon personnelle. Dieu va descendre quelque part du haut de son trône et il va parler de sorte que il devait, je veux dire, s'engager dans cette affaire par rapport à la création de l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine sous les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. Et nous voyons ici l'implication de Dieu, faisons, il ne dit pas que l'homme soit créé, mais faisons l'homme. Il s'implique personnellement parce que Dieu aime l'homme, parce que Dieu considère l'homme, parce que Dieu avait un plan parfait pour l'homme, Dieu avait un projet parfait pour l'homme et il le crée à son image et à sa ressemblance. Les animaux jusque-là n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est la seule créature créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu le crée pour qu'il puisse dominer sur toute la création. Et au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et il créa la femme. Le verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà que l'homme a été créé en position de supériorité sur la création toute entière. Et regardez encore dans Genèse 2, le verset 7. Comment est-ce que Dieu s'y prend pour créer cet homme? Quelle est la matière que Dieu emploie pour créer cet homme? Et je suis sûr, lorsque nous nous regardons devant la glace, nous oublions la matière que nous sommes. Nous oublions qu'en réalité, nous sommes que de la poussière. La Bible dit, l'éternel Dieu, verset 7, forma l'homme de la poussière de la terre. Bien-aimés, nous ne sommes que poussière. Que la couleur de nos yeux, que la taille que nous avons ou je ne sais pas, l'apparence que nous pouvons avoir ne puisse pas nous tromper. Détrompons-nous, bien-aimés. Que les belles paroles des hommes qui sont lancées sur nous ne puissent pas nous tromper. Nous sommes de la poussière. Et la Bible est claire là-dessus. Dieu prend la poussière de la terre et il va créer l'homme avec cette matière. Et la poussière, bien-aimés, n'a aucune valeur. Lorsque nous avons de la poussière sous nos chaussures, nous en débarrassons. Lorsque nous avons de la poussière sous nos vêtements, nous essuyons pour débarrasser la poussière. Mais Dieu lui prend la poussière justement pour donner la valeur à ceux qui n'ont pas de valeur. Donc tu dois réaliser que ta valeur se trouve en la personne de Dieu. Sinon en toi-même, tu es poussière et tu es appelé à retourner à la poussière. Il souffle dans les narines de l'homme. Un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire que lorsque l'homme a été créé, l'homme était incapable de bouger. L'homme était inerte. L'homme ne pouvait pas se déplacer. L'homme ne pouvait pas s'exprimer. L'homme ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas décider. L'homme était incapable de faire quoi que ce soit. et Dieu va faire quelque chose de plus. Il va souffler dans les narines de cet homme qui était inerte. Le souffle de vie. Et à partir de cet instant, à partir du souffle que Dieu a insoufflé dans l'homme, l'homme est devenu capable de parler. L'homme est devenu une personne capable de s'exprimer, de réfléchir, d'agir. C'est pourquoi il est dit qu'en Dieu, nous avons l'être et le mouvement. Sans Dieu, nous n'avons pas la capacité de faire tout ce que nous pourrons faire. Et bien aimé, nous l'oublions tellement. Nous pensons que nous sommes capables de faire quoi que ce soit de nous-mêmes. Et voilà que telle personne se projette dans 5 ans, je ferai ceci. Dans 10 ans, j'irai à tel endroit. Et nous oublions que nous avons un souffle en nous et si ce souffle est retiré, nous sommes incapables de quoi que ce soit. Et ce souffle-là n'appartient pas à un oncle. Ce souffle n'appartient pas à ton père. Ce souffle n'appartient pas à ton argent. Mais ce souffle-là appartient à Dieu. Et il suffit simplement à Dieu de retirer ce souffle et nous voilà coucher là. Nous voilà allongés, incapables de faire quoi que ce soit. Bien aimé, réalisons cela. C'est à partir de cet instant que l'homme a commencé à vivre. L'homme a commencé à faire tout ce qu'il pouvait faire parce que Dieu a mis dans l'homme le souffle de vie. C'est pourquoi Job dira en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de tout-puissant qui m'anime. sans le souffle de Dieu, nous ne sommes pas animés, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Bien aimé, réalisons cela. Et Dieu va aller plus loin. Dieu va, n'est-ce pas, mettre l'homme dans des conditions extraordinaires. Il le place dans le jardin d'Éden, un jardin de délice, un lieu de rencontre avec l'homme, un lieu où Dieu pouvait s'approcher de l'homme et il discutait, il parlait, un lieu où l'homme, n'est-ce pas, pouvait passer un temps de félicité avec son créateur. C'était merveilleux. Mais il y a une chose qui était importante pour l'homme de savoir, c'est que l'homme avait accès à tous les arbres. Dieu dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Nous sommes en train de voir l'origine de la mort. Parce que d'autres pensent que Dieu a créé la mort ou Dieu veut que les hommes puissent mourir, Dieu veut que les hommes puissent être attristés par la mort. Mais comprenons d'où est-ce que la mort est venue. Pourquoi la présence de la mort parmi les hommes? Alors, regardez ici dans Genèse 2, toujours le verset 15 à 16. Tous les arbres étaient à la disposition de l'homme. Mais parmi tous les arbres, il y avait deux arbres principaux dans le jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle. C'était les deux arbres principaux. Et l'homme pouvait accéder à tous les arbres. L'homme pouvait accéder également à l'arbre de la vie éternelle. Puisque Dieu, dans sa pensée, il avait créé l'homme pour vivre éternellement. Dieu n'avait pas créé l'homme pour mourir. Comprenons bien aimé, Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il soit en commun des mortels. Dans la pensée de Dieu, l'homme devait vivre éternellement avec lui. D'où justement l'arbre de la vie éternelle auquel l'homme pouvait accéder et manger et demeurer dans l'éternité, vivre éternellement. La mort devait arriver, la mort devait surgir à partir de l'instant où l'homme choisissait de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puisque Dieu dira, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et Dieu rajoute quelque chose, vous mourrez certainement. Donc, il n'y aurait pas de négociation, il n'y aurait pas de discussion. La sentence serait immédiate et précise. Vous mourrez certainement le jour où vous mangerez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà que l'homme était placé face à ce choix. L'homme pouvait choisir de demeurer éternellement avec Dieu, tout comme l'homme aussi pouvait choisir d'être affecté par la mort, d'être touché par la mort, et de subir toutes les conséquences qui étaient prévues à cet effet. Et voilà que l'homme a accédé à la vie éternelle jusqu'à un événement, jusqu'à un moment donné dans Genèse 3, là où nous sommes maintenant. La Bible nous présente le serpent qui était un animal rusé. Et le serpent ici n'est rien d'autre que le diable qui, n'est-ce pas, a déjà été précipité sur la terre et qui va prendre la forme du serpent pour approcher l'homme et la femme. L'homme et la femme ayant, n'est-ce pas, l'alliance avec Dieu. L'homme et la femme ayant la vie éternelle, mais pouvant être affectés par la mort en cas de désobéissance. Voilà que le diable arrive avec toute sa ruse pour approcher la femme, pour dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Alors que ce n'était pas ce que Dieu avait dit, Dieu a dit vous mangerez de tous les arbres, mais seulement un seul arbre leur était défendu. Mais voilà que le diable, le serpent ancien, voilà que Lucifer, voilà que l'astre brillant qui a perdu sa gloire, qui a été déchu, dépourvu de sa gloire. Et il vient pour entraîner l'homme dans sa rébellion, pour entraîner l'homme dans sa chute de la même façon qu'il a réussi à entraîner les anges un tiers d'étoiles, un tiers d'anges, dans le ciel, les entraîner dans sa rébellion. Il vient sur la terre et il veut introduire l'homme dans la malédiction. Il veut introduire l'homme dans la désobéissance, la rébellion face à Dieu. Et regardez comment il s'y prend. Il dit à la femme. Certainement, il a observé l'homme et la femme. Et le problème, il fallait qu'il puisse établir un point de contact. Il fallait qu'il puisse approcher le couple. Donc certainement, il était plus facile d'approcher la femme que l'homme. Et c'est ce qu'il va faire. Il approche la femme et il va parler à la femme. Il parle à la femme. Et écoutez ce qu'il dit. « Dieu a-t-il réellement dit ? » Vous voyez, c'est le réellement qui amène le doute. Parce que la foi est, n'est-ce pas, opposée au doute. Le contraire de la foi, c'est le doute. Et jusque-là, l'homme et la femme avaient l'assurance que Dieu avait parlé. Et ils croyaient en la parole de Dieu. Ils étaient convaincus que le jour ils toucheraient à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourraient. Mais voilà que le diable vient et il sème le doute. Il commence par semer ce doute-là. Dieu a-t-il réellement pour emmener à la femme de réfléchir ? C'est pourquoi la foi ne réfléchit pas. La foi est une obéissance totale. Dieu a dit « Alors je le crois. » Même si ça dépasse l'entendement humain. Même si humainement parlant c'est inconcevable, mais la foi t'amène à croire simplement parce que Dieu a déclaré, Dieu a dit. Et voilà que la femme va commencer à établir une conversation, une relation avec le serpent. Elle répond « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Le Seigneur ne nous a pas donné le pouvoir de discuter avec le serpent. La Bible dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Il nous donne le pouvoir de chasser les démons, de chasser l'ennemi. Mais voilà que Ève commet l'erreur de discuter avec Satan. C'est un adversaire qui est redoutable. Ils avaient Dieu, ils marchaient avec Dieu, ils voyaient Dieu et j'aime bien le dire, ils n'avaient pas besoin de songe, ils n'avaient pas besoin de vision pour parler avec Dieu. Ils parlaient à Dieu face à face. Mais voilà qu'ils vont tomber dans le piège. Elle répond au serpent nous mangeant de tous les arbres, du fruit de tous les arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous mourriez. » Donc, elles connaissaient l'alliance, elles savaient la parole de Dieu, elles connaissaient l'avertissement du Seigneur. Mais regardez, le diable est rusé dans la séduction. Le diable ne vient pas de façon brutale. S'il faut prendre 10 ans pour faire tomber une personne, je vous assure, le diable peut prendre 10 ans. Il peut attendre 10 ans mais pourvu qu'il arrive à faire chuter cette personne-là. Il va étape par étape. Ce qui était important ici, c'était d'abord d'approcher le couple. C'était d'abord d'établir une relation avec le couple et c'est ce qu'il avait réussi en la personne de la femme. Et regardez maintenant, il va plus loin au verset 4. Le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez point. » C'est terrible. Dieu dit « Vous mourrez » mais le diable vient, il s'oppose à Dieu pour dire « Vous ne mourrez pas. » Donc, il défie Dieu. Il met la parole du Seigneur en défi. Et l'homme se trouve là face à deux paroles. La parole de Dieu et la parole du serpent. Alors, quelle parole croire ? C'est de là que vous voyez toutes les religions. C'est de là que vous voyez tous ces mouvements, toutes ces personnes qui se réclament de Dieu. Ça, c'est l'œuvre du diable de sorte que les gens soient troublés et ils ne savent plus où aller, où donner de la tête. Ils ne savent plus vers qui faire confiance. Et ils sèment la confusion ainsi. Et voilà qu'il y avait la confusion. Quelle parole croire ? La parole du Dieu véritable ou la parole du serpent ? Et il dit « Vous ne mourrez pas à la rébellion. » Et il dit « Mais Dieu sait. » Vous voyez la séduction ? Il est le séducteur. Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez comme Dieu et vos yeux s'ouvriront. Et vous connaîtrez donc le bien et le mal. Voilà ce qu'il leur dit. Il leur fait comprendre. Si vous mangez, si vous accédez à cet âme, vos yeux vont s'ouvrir. Donc par là, ça sous-entend que Dieu vous a caché des choses que vous ne connaissez pas tout. Mais il y a des choses que Dieu vous a cachées. Et il va susciter la curiosité dans le cœur de la femme. Alors quelles sont ces choses qui sont cachées ? Quelles sont ces choses que Dieu ne veut pas que nous voyions ? Et la curiosité, le monde dit, est un vilain défaut. Donc ça pousse à brandir l'interdit, à braver l'interdit. Et c'est ce qui va arriver justement. Donc les yeux vont s'ouvrir. Ah, qu'est-ce que nous allons voir lorsque nos yeux vont s'ouvrir ? Et il dit, Dieu sait que vous serez comme lui. Vous imaginez ? Alors que Dieu avait tout créé pour l'homme. Dieu avait mis tout à disposition pour l'homme. Mais le diable vient pour dire que Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Dieu vous a privé de quelque chose de merveilleux. La gloire. En d'autres termes, c'était ça. C'est Dieu qui vous a privé de la gloire. Parce qu'à lui seul revient la gloire. Les anges l'adorent. L'homme glorifie le Seigneur. La création toute entière s'inclinait devant le Créateur. Adorait Dieu à l'unisson. Et le diable en disant que Dieu sait que vous serez comme lui. C'est-à-dire que vous serez aussi adorés comme Dieu. Et combien, bien-aimés, le diable a réussi à voir. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, il utilise les mêmes armes. Vous serez comme Dieu, c'est-à-dire vous serez aussi adorés, vous serez adulés, vous serez glorifiés, vous serez honorés. Tout le monde se procèdera devant vous et vous allez recevoir tous ces honneurs-là comme Dieu le reçoit. En réalité, c'est l'orgueil ici qui est sollicité. Et ce sentiment va naître dans le cœur de la femme. Je serai comme Dieu. waouh, c'est extraordinaire. Et vous verrez que l'homme n'aime pas les mauvaises paroles. Personne n'aime qu'on puisse le critiquer, personne n'aime qu'on puisse dire des méchancetés sur sa personne. On aime les belles paroles, c'est dans l'homme. Et c'est ce que le diable a mené, c'est le sentiment que le diable a introduit. Dieu, tu es grand, tu es glorieux, tu es puissant, tu es fort, tu es beau, tu es belle, tu es souci, tu es là, tu es, tu es sans toi, on ne peut pas vivre. Voyez toutes ces paroles-là que le diable a suscité. Vous serez comme Dieu. Et regardez ici, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Le diable avait réussi sa mission. Jusque-là, le regard de la femme n'était pas porté vers cet arbre puisque ça menait la mort. Donc, ils étaient conscients qu'il ne fallait surtout pas approcher cet arbre. Mais le diable a réussi à détourner leur vision, à détourner leur regard. de l'arbre de la vie éternelle, de Dieu, et à le tourner vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vers la mort. Et combien le diable a détourné beaucoup, frères et sœurs, dans ces temps de la faim. Combien par la séduction le diable a détourné beaucoup des leaders de la vision qu'ils avaient reçue de Dieu. Combien le diable a réussi à détourner les hommes et les femmes de la vision qu'ils avaient du ciel, la vision de l'enlèvement. Et nos regards sont tournés vers les choses qui sont passagères. Nos regards sont tournés vers des choses qui nous amènent tout droit à la mort. Et elle va voir que l'arbre était bon à manger. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Et le diable est spécialiste dans le déguisement. il savait qu'il y avait la mort mais il ne présente pas l'arbre comme étant quelque chose de dangereux. Mais il va le présenter comme quelque chose d'agréable, quelque chose de bon, quelque chose qui n'est pas nocif de sorte que tu puisses l'approcher. Et c'est comme ça qu'ils vont approcher cet arbre non seulement c'était bon à manger mais agréable à la vue. Agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez là c'est la convoitise. Il sollicite les yeux. Il voit que c'était bon, agréable à la vue. Et il y a beaucoup de choses qui semblent être agréables. Le péché semble être agréable. Mais derrière cela il y a la mort qui est là. Il y a la mort bien aimée. Et la Bible nous dit encore qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à ce mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Voilà que l'homme au lieu d'être visionnaire l'homme au lieu de ramener la femme à la repentance au lieu de reprendre la femme mais la femme a été séduite et elle va séduire également ce mari et voilà que les deux vont désobéir à Dieu. Ils vont choisir ainsi la voie de la mort. Et c'est alors que la mort la sentence comme Dieu l'avait prononcée va tomber va s'abattre sur le couple et regardez ce qui se passe les yeux de l'un et l'autre s'ouvrient et ils connurent qu'ils étaient nus jusque là ils ont toujours été ainsi mais la gloire de Dieu sur eux constituait un vêtement la présence de Dieu sur leur vie constituait un vêtement la chéquina de Dieu les couvrait la nuée de Dieu les couvrait et ils n'avaient pas le temps de voir qu'ils étaient nus mais puisqu'ils avaient perdu la nature de Dieu puisqu'ils avaient perdu la gloire de Dieu ils avaient perdu la couverture de Dieu ils s'aperçoivent qu'ils étaient dépouillés qu'ils étaient complètement nus et cette mort se traduit d'abord sur le plan spirituel la mort spirituelle la séparation d'avec Dieu l'égarement l'éloignement d'avec Dieu voilà que l'homme était séparé l'homme n'était plus en communion n'était plus en relation avec son créateur et la Bible nous dira verset 8 alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu voilà une réaction étrange bien aimée l'homme qui avait l'habitude de parler avec Dieu l'homme qui avait l'habitude d'entendre Dieu mais ce jour là l'homme a entendu la voix de Dieu ils se sont cachés ils ont fui Dieu ils ont fui la présence de Dieu car ils avaient un feu étranger car ils n'étaient plus de la même nature que Dieu puisque Dieu est un feu dévorant si tu n'es pas de la même nature que lui il te consumera alors ils vont fuir la face de Dieu ils vont se cacher et Dieu va comprendre que l'homme avait désobéi qu'il avait mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal et voilà bien aimé ce qui va arriver la mort va rentrer la mort va s'introduire l'homme et la femme vont introduire la mort et cette mort d'abord sur le plan spirituel comme nous voyons ici mais Dieu appela l'homme Adam où es-tu ? jusque là Dieu ne cherchait pas l'homme Dieu savait où trouver l'homme dans le jardin d'Éden mais Adam avait fui la présence de Dieu Adam avait fui le lieu de rendez-vous avec Dieu au point où Dieu cherche l'homme où est l'homme Adam où es-tu ? il répond j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur quel sentiment la peur jusque là Dieu ne faisait pas peur à l'homme l'homme respectait Dieu dans l'amour l'homme craignait Dieu dans l'amour mais l'homme n'avait pas peur de Dieu mais là l'homme va trembler va avoir peur de Dieu et dit je suis nu et je me suis caché Dieu dit qui t'a appris que tu es nu et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu Adam répond la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné et j'en ai mangé l'éternel dit à la femme pourquoi as-tu fait cela et la femme répondit le sapin m'a séduit et j'en ai mangé voilà que le diable a réussi sa mission à détourner l'homme et la femme de la vie éternelle bien aimé voilà l'origine de la mort c'est à partir de cet instant que l'homme a commencé à être affecté par la mort que le Seigneur vous bénisse et je vous invite à suivre la deuxième et troisième quatrième partie et nous allons développer sur ce thème le mystère de la mort que le Seigneur vous bénisse à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt